OURIKA ! OURIKA ! OURIKA ! OURIKA ! Ça peut être fort ! On va casser l'oreille ! Préviens, bordel ! C'était la surprise ! Ouais, j'étais pas au courant. Personne n'était au courant. Même pas nous ! Il y a deux jours, on n'était pas au courant. Bon, comment vous dire... Après deux ans de galère sociale pour tout le monde, pas possible... On va parvenir sur cette période noire de l'histoire française. Mondiale, même. Tu es resté le même poète que tu étais. C'est ça, c'est fini, ça. Eh bien, je crois qu'on est revenu. On est revenu pour le meilleur et surtout pour le pire. Ouais ! On a pardonné pour plein de raisons. Moi, je suis responsable d'une grosse partie. J'ai acheté une maison, je vous l'ai dit, j'ai fait des travaux. Après, c'était compliqué. Le Covid, pas le Covid, le confinement, pas le confinement. La flemme, surtout. Ouais, ça arrive. Mais là, on s'est dit qu'on ne peut pas. On va refaire. J'en profite quand même, parce que j'ai pas tout lu, mais j'en profite pour vous remercier pour les messages. Ils ont été quotidiens. Sur YouTube, sur Facebook et Insta, ça a été quotidien, des messages tous les jours pour nous demander quand est-ce qu'on revient. Si on est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous. Ouais, ouais. Parce que bon, si on avait eu zéro message de soutien, peut-être qu'on aurait essayé de tomber. T'en serais dit, ils s'en foutent de nous. Non, merci, merci beaucoup. Alors, j'en profite pour encore une chose. On doit être à 90% de vues de personnes qui sont pas abonnées à la chaîne. Les gars, il y a un bouton rouge en dessous, ça vous prend deux secondes. Vous mettez la cloche ou pas. Ça, c'est pour être averti de nouvelles vidéos. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit. Pour nous remercier d'être revenus, abonnez-vous. Petit cadeau. Bon, voilà. Alors, Lucas, sérieusement. Où on va aujourd'hui ? Où on est ? Alors, on est où ? On est dans le Haut-Pays-Varrois, je crois. On est à la limite, ouais. Donc, derrière nous, vous voyez le petit village de Saint-Julien-sur-Verdon ou Montagnier. Très joli village, d'ailleurs, si vous voulez aller visiter un jour. Donc, Bivouac-Parando. C'est la fête. Pas loin du lac d'Esparon, normalement. Et là, il va y avoir de la piste, un peu comme là, du petit sentier. Et petit, beau point d'intérêt, donc le lac. Et là, on va aller se diriger au début, ce matin, vers une grotte. On va essayer de vous faire découvrir ça, si on la trouve. Et puis, voilà, on est passé un bon petit moment ensemble. Je crois que je suis flou. C'est sa nouvelle maladie au détraqué, là. Vous avez dit complètement la masse. Ouais, j'en ai plein de nouvelles. Après, les pierres, après le bois, après le fer, les couteaux, le cils, la motocross et je sais pas quoi. Maintenant, monsieur visite les grottes. Donc, là, on va vous faire un remake de la grotte en Thaïlande. Avec la chance qu'on a, nous, il n'y a jamais d'eau. Mais le jour où on va rentrer dans la grotte, on va se faire inonder, quoi. Non, là, on craigne. Nous, l'eau, on craigne, c'est bon. Alors, petit point sur l'eau. C'est sec que ça en peut plus. Et malgré ça, on n'a pris qu'un litre chacun. On s'est dit, on trouvera sur le chemin. Vous savez, si vous suivez un peu les actus, vous savez qu'il y a une vidéo qui était en cours de montage. On a décidé de sortir celle-là avant pour vous faire la surprise. La vidéo qu'on a tournée en août 2020, elle arrivera juste après celle-là. Vous avez vu qu'on a changé nos, on a changé nos micros. Ah, on n'a plus rien dans la main. On a pris les micros dans la main. Maintenant, les micros comme David Pujadas. Une trentaine de kilomètres. Normalement, la météo est avec nous. Ce soir, on dort en tente dans une nouvelle tente. On me fait des infidélités à notre cher duplex, mais apparemment, c'est pour encore meilleur. Donc surprise, restez avec nous. Ce soir, on se teste une petite nouvelle tente. Un peu en exclu. On l'a reçu il y a peut-être un mois. On n'a pas eu l'occasion de sortir depuis, mais ça fait un moment qu'on l'a depuis avant les fêtes de Noël. Et on l'a reçu, elle n'était pas en vente encore. On l'a reçu, elle n'était pas encore sortie. Pour vous dire qu'on a de la notoriété jusqu'aux Etats-Unis d'Amérique. Oh, vous savez quoi les gars ? Les bâtons là, mes bâtons là, les Black Diamond. Je suis sorti de la voiture. Je ne me rappelais même plus comment c'est les bâtons qui se plient. Je ne me rappelais même plus comment ils se bloquaient. J'ai marché pendant 200 mètres et les bâtons se défaisaient tout le temps. C'est ça, ils se disloquaient. Je ne me rappelais même plus. Hier, j'ai mis la journée pour faire mon sac. J'ai sorti des affaires, je ne savais même plus qu'on les avait. Ah oui, petite info. On a tous chez nous deux des cartons où on met notre Yofi, toute la bouffe qu'on utilise d'habitude. On a dû en jeter 60% parce que toutes les dates depuis deux ans c'est tout périmé. On est dégoûté. On est compulsif jusqu'à dans le gaspillage. Non mais j'ai sorti des pâtes de fruits. Elles avaient coulé dans l'emballage et tout. Trop bon. Tu aurais dû les prendre, on les faisait fondre ce soir. Chabalot. Moi j'ai sorti, j'avais des galettes de l'U, les petits oursons au chocolat. Le Nutella dedans, c'était des briques rouges. Je pouvais les jeter dans la tête de quelqu'un et je pouvais tuer quelqu'un avec. Sur ce, j'espère que vous êtes content de nous revoir parce que nous, ça fait drôle, mais on est bien content de reprendre. On a changé en deux ans. On a vieilli. Lucas a un peu moins de cheveux. Peut-être un peu plus gris. J'ai les roues flaquettes grises moi. Mais on est toujours svelte, on est toujours des corps d'athlètes. Prochain embranchement à droite. Je fais genre, je suis essoufflé moi aussi. Je vais vous faire moi le point parce que c'est un gagal. Il y a cinq minutes où je vous ai dit que c'était un fan des grottes et pas des grottes. Sur la carte, il y a une grotte, c'est pour ça qu'il a tracé le parcours en passant devant la grotte. On est montés, on a fait du hors-piste, on est redescendu. C'était la scalade de suite, on a failli mourir et tout. Et après, on s'est arrêté cinq minutes et on ne trouvait pas l'entrée de la grotte. Donc Lucas, il a dit je vais la chercher. Cinq minutes. Un quart d'heure. Ça fait vingt minutes que je fais le chamois de la montagne et on ne peut plus. Le courir de tous les sens. Ouais, con. Mais je voulais vraiment la trouver parce que c'est le point d'intérêt quand même. Et putain, on a vu des indices en bas, il y a un vieux puits, on l'a trouvé. Je me fais référence à un album que des randonneurs ont fait. Donc j'ai vu que le puits et la grotte étaient pas loin, on a trouvé le puits et je pétais un câble. J'ai dit mais elle est où cette grotte ? Il y a le point Gn et en fait elle n'est pas sur le point Gn. Donc bon, j'ai fait le chamois et j'ai réussi à trouver. Donc là, maintenant, enfin, on va aller voir ça. C'est une grotte. Si vous avez un casque, c'est mieux. Là, on ne l'a pas pris parce qu'on s'en fout. C'est pas une mine, il n'y a pas de chute de pierre. C'est plus safe, c'est juste pour éviter de taper la tête. Je précise que pour éviter aux autres gens de chercher comme Lucas il a cherché, parce que l'accès, il est facile mais il est con à trouver. On mettra un point précis, là on vous le met, on met un point précis sur la carte pour vous dire où elle est la grotte. Vous pouvez y accéder par en haut et par en bas. C'est peut-être plus facile par en bas d'ailleurs. Par en haut c'est comme on vient de faire. Mais c'est un peu chiant, par en bas c'est plus facile. On a pris les lampes frontales. Donc il faut savoir que c'est une grotte sépulcurale, je ne sais pas quoi, mot technique. Donc au-dessus il y a un opidum. Donc on a vu les murs d'enceintes de fortifications et tout. En bas il y a le vieux puits qui doit être sur le monde de l'époque. Et donc à l'époque, d'un il se servait d'ici pour se réfugier. On voit juste devant il y a plein de murs en pierre en bas, des cases et tout. Et donc quand il y avait des attaques quoi, il pouvait rentrer là et se protéger. Et puis aussi il faisait un peu de religieux là-dedans il me semble. Ah le religieux il m'avait manqué moi. Donc la grotte des Pignolets. Donc on est à Saint Julien en Montagné. Elle a été fouillée en je ne sais plus quelle année. En l'an 2. Et ils sont revenus en l'an 3. Ils ont fait 4 et 5. En l'an 5 après Jésus-Christ ils se sont arrêtés. Ils ont dit bon on a fait le tour. Pourquoi tu sais ? Parce que moi sur les grottes je me tromperais rarement. Et si c'était des vestiaires Lucas ? Tu sais les vestiaires de ceux qui habitaient là. Ils avaient chacun un emplacement tu vois ? Ou des chambres tu vois ? La chambre 1. Il y a 5 chambres dans la grotte. C'était peut-être un BNB de l'époque. Ils étaient en avance les Gaulois quand même. Ouais grave. Gaulois je ne suis pas sûr. Ah pas Gaulois ? Mais attends tu m'as dit qu'il y avait des opidomes en bas. Oui oui bon après c'est tellement compliqué. Ah c'est pas les Gaulois qui ont construit la grotte ? Non. Il y avait des gens ils se sont dit peut-être après 2 ans ils ont mûri un peu. Peut-être le petit moustachu il est un peu moins con. Non mais ça va pas la tête non ? Ça fait 2 ans que j'en peux plus de pas sortir de vannes en vidéo et tout. Oh les papillons de nuit c'est des avions de chasse quoi. Alors si on fait pas trop de bruit peut-être qu'on peut voir des chauves-souris. Ah il faut que je descende là ? Ah ouais ? Il est con putain mais ouais. Tu me parles là si tu y a des escaliers. Non ça va regarde. Je suis svelte que j'en peux plus quoi. Il y a des araignées quoi. Oh c'est beau. Oh les papillons de nuit ils doivent faire 15 cm. C'est des papillons de nuit ouais. C'est des faucons mais c'est pas possible. Il y a un peu de calcite là tu vois. Lucas. Mais du coup de quoi ils se nourrissent ? Aucune. Pour être gros comme ça ils se nourrissent pas de randonneurs tu crois ? Non 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 de chauves-souris je crois. Là-haut ça monte encore on dirait. On va pas aller là-haut. Il y a un passage là. Bon on pourrait mais... Non. Bon là on l'a fait light. Là c'est une petite exploration gentillette. C'est beau quand même hein. C'est super joli. Carrément quoi. C'est super joli. Il fait beau hein. Bah ouais. Il fait moins froid que dehors. Lucas les trucs jaunes qui brillent c'est de l'or. Ouais évidemment. Bon je pense qu'on va s'arrêter là quand même. Si on veut continuer faut ramper. Tiens t'as des infos on peut aller plus loin ? Elle est pas immense hein. Mais bon là on doit peut-être continuer encore sur 20 mètres. Un truc comme ça aucune idée. Je veux pas dire de bêtises. Oh là dedans écoute-moi il va y avoir des araignées là. Mets le doigt Lucas tu me dis ça te mord. Ouais. Allez. Oh gaga. Je vais pas te suivre je suis jusqu'au bout de la vie là. Ouais ça continue hein. Après faut ramper et tout. J'ai pas vraiment envie quand même. Putain y'a même des gravures. Le J c'est le S. Ah ça ça doit être rupestre. Oh y'a pas un animal qui chie un peu ? Ouais. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ça c'est du... Seigneur. Oh putain l'enculé que j'ai pas vu Baby Grosso. Elle fait des caca ce taille. Mais comprend rien. Ou alors attends elle mange des trucs. Elle le mange tellement fort que les trucs ils se chient dessus. Ça tombe juste en dessous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de caca tu vois. Elle doit se nourrir de lapin une araignée pour être aussi grosse. Donc ça c'est l'eau qui a creusé tout ça. Ah ouais. Ben oui. Ça va être l'époque glacière ou je sais pas quoi. Avant il y avait de l'eau partout. On est d'accord. Depuis qu'on est arrivé en fait. Depuis qu'on fait de la rando il y a plus d'eau nulle part. Ah ah ah. La malédiction. Là l'araignée elle a à manger pour 6 ans. Ben voilà ce qu'ils mangent. Mais comme ils sont cons. Toute leur famille elle s'est faite attraper. Et ils voient le quand même dedans. Ça a vraiment pas de cerveau moustique hein. Tant mieux. Alors sur ce les amis. On va pouvoir sortir de ce bourbier dans lequel il nous a entraîné notre gagal. Et reprendre la piste. Vous savez que ça fait 15 jours qu'il gèle dans le coin là. Il fait moins 6 moins 7 la nuit. Et ben là cette nuit il va faire 6. Ouais moi je demande à voir quand même. Et j'ai encore regardé tout à l'heure. Et en plus il devait pleuvoir. Ça s'est annulé ce matin. Ce matin je sais pas si quelqu'un a passé un coup de fil ou pas. Mais ce matin la pluie elle a été annulée. Ils ont dit stop. Ils ont dit les trekkers ils sortent. Ça s'est couvert depuis. Ouais c'est pour ça que je fais le mec pas inquiet tu sais. Je tiens à te signaler que pour une reprise. Ah merci. Ça valait le coup. Je te tire mon chapeau qui est là dans l'arbre. Bravo. Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait une grotte. Ne l'oublions pas d'ailleurs. C'est reparti ? Ouais. Et nous arrivâmes sur le chemin. Parce qu'on a pas perdu le passé simple. Le passé simple on l'a travaillé depuis 2 ans. Nous le perdâmes jamais. Putain. Perdîmes. Mais on s'en fout. Nous on fait des fautes de passé simple. C'est beau. On était là-haut là. Ouais. On était là-haut. Là-bas là. Et là il y a un bowl. Super bowl à voir. Et là on s'est dit qu'on allait s'arrêter 5 minutes pour vous montrer ça parce que… Bah déjà parce que si vous êtes en manque d'eau. Au cas où. Ça vous fait un point de ravitaillement de l'eau. En filtrant bien sûr. Mais ouais le site est joli quoi. Donc là à l'époque les madames, elles venaient prenez le linge là. Et… Et hop. Elles faisaient des bruits comme ça. Ouais. C'était ça le bruit. Mais c'est le bruit officiel. C'est les archéologues qui l'en ont. Donc on a décidé de se poser 5 minutes parce que vous savez que nous c'est rando sans pression. Donc on a décidé de se poser ici 2 minutes. On fait un petit point vidéo. On va s'asseoir. On va méditer. C'est beau hein. C'est très beau. C'est très joli. L'eau elle est claire. Ah l'eau elle est super claire. Regardez ça. Mais dessous c'est comment ? Dessous ça a l'air d'être tout aussi clair. C'est pas à l'envers du coup. Mais je tournerai le cas. Elle filme vers le haut. Ça fait l'effet miroir non ? Ouh. Ouah. Ouah. Est-ce que ça vous en rafraîchit ? Ah ouais. C'est de plonger en eau profonde. Non l'eau elle est très belle. Très propre. T'es clair. Ouais. Donc là c'est quoi la mission ? On va rencontrer un hameau ? Ouais. Là on traverse le petit hameau qui est dessous le village de Saint-Julien. Et hop. Et après on tire vers le lac d'Espanon. Et donc après on va marcher au bord du lac. Il y a des chances qu'on dorme au bord du lac. Ben si on arrive à trouver un spot sympa ouais. Sinon un peu plus en hauteur dans la Cambrousse on verra. Donc nous avalâmes les kilomètres à une vitesse fulgurante pour nous retrouver dans le hameau de l'églou. Les clous. Les clous. Les clous. C'est pareil. J'en peux plus quoi. Joli petit hameau. Oui. Très paisible. Ouais. Un peu d'histoire paisible. Des beaux passages historiques avec des petites arches et tout. Une chapelle à l'endroit droite. Donc c'est là où il faut couper à gauche vous allez voir. Parce qu'on suit un GRP là. GRP ouais. C'est le GRP du tour du lac d'Espanon je crois. D'accord. Sur cette portion. Après le reste c'est freestyle. C'est moi qui les crée mais là ouais. Avec une diane la bamba. Ouais. Vieille diane. En ruine un peu quand même. Des années 12. Tu sais quoi il y en a trop en ruine ces baignages. C'est dommage. Souvent ça appartenait à des agriculteurs. C'est pour ça qu'on va monter le collectif de réparation des dianes. Des dianes en danger. Les dianes en folie. On est au kilomètre 8 à peu près. Et on atteint le lac au kilomètre 10 je crois à peu près. Et nous on va aller jusqu'au kilomètre 15 je pense. Pour dormir à la fin du lac avant de le quitter. Comme ça demain matin on quitte le lac. On profite du beau temps. Putain. Depuis la grotte le soleil on l'a plus rendu. Putain on croirait qu'on randonne dans le nord. Heureusement qu'il ne fait pas un méga fro aujourd'hui. Je ne vais pas gueuler. Mais j'ai une remarque à faire. Et on t'écoute. En haut là quand on est passé avant d'aller à la grotte là sur le plateau en haut. J'ai vu des milliers parce que je les ai comptés de cartouches de fusils de chasseurs. Alors je ne suis pas anti-chasse on l'a déjà dit plein de fois. Mais oh 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 tête de con. Tu sais ce que tu fais ? Si tu as mal au dos, si tu as mal au cul. Quand tu tires que la cartouche tombe. Fais comme si c'était du gibier. Imagine que la cartouche c'est un lapin. Le lapin tu te baisses pour la ramasser. La cartouche arrête toi. Il y en avait des milliers. Non sérieux. Comme ça on a un jambé. Et encore il a fait un tas. Et après il y en avait partout sur le chemin. Il y avait deux canettes de bière et un tas de cartouches. On a dit que c'est la deuxième guerre mondiale. Après j'aime bien moi en autocollant. J'aime la chasse et la nature. Non mais ouais. Mais on ne veut pas créer la polémique. Vous nous connaissez. C'est comme si on jetait les mégots par terre. Ça ne se fait pas. Tu ramasses ce que tu mets dans la poche. Oh quand même. On marche comme si jamais on avait arrêté. Mais on n'a jamais arrêté. Si deux ans. Ah ouais. C'est comme si c'était hier. De quoi ? C'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas. La marche ça ne s'oublie pas. Non. Là. Là, là, là. On passe là derrière. Tac, 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 tac. On arrive au lac. Au lac on longe. On dort. Demain matin on remonte. On longe. Tac, 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 tac. On passe derrière Saint Julien. Qui est là-bas. Voilà. Et on retourne dans la voiture. Donc c'est bien Saint Julien. Ce n'est pas Gina Servi. Je m'excuse déjà d'avance pour tous les fans de Espigoul. Mais Gina Servi il est sur une colline comme ça aussi. Il n'est pas loin là. Donc je croyais. Il y en a plein. Je croyais. Mais comme dirait mon vrai, il ne faut pas croire. Tu n'es pas à l'église. On est des philosophes dans la famille. Waouh. Je vois ça. Et nous repartîmes. Allez. On n'a pas beaucoup filmé. Non, c'est vrai. Parce qu'on a fait beaucoup de pistes. Ouais, ça a défilé. On n'a pas filmé non plus quand on a fait une pause Babi Belle. Parce qu'on s'est dit peut-être qu'ils s'en foutent de nous voir manger du Babi Belle. Ouais, c'est vrai. On est arrivé en haut, au point haut de la montagne. Tout à fait. Après, on est descendu la piste, la piste, la piste, avec des galets de partout. Et là, ouais, on vient d'arriver enfin au bord du lac d'Esparon. Esparon. Et donc, le voilà. Alors, il ne fait pas beau. Le temps est couvert, donc vous ne voyez pas. Mais en fait, il est couleur emorode. Moi, tu sais que sur les couleurs, je me trompe rarement. Ouais, c'est vrai. On serait bien allé faire un petit plan là-bas, mais c'est tout fermé, là. Parce qu'apparemment, c'est le captage du canal de Provence. C'est ici. Donc, je viens de m'apprendre une chose encore. Donc, d'après la carte, là, il capte l'eau pour le canal de Provence qui dessert Marseille, c'est ça ? Ah, oui. Je crois. Tu as senti que je ne le savais pas, là, dans ma réponse ? Il capte toute l'eau ici, qui descend, et hop. Non, je crois. L'eau de Marseille, elle est fabriquée à Marseille, je crois. Au Goud. À Luvone, elle vient de Luvone. À Luvone. Eh oui, on y serait bien allé. On serait bien allé vous montrer, mais nous, on ne brave pas les interdits. Nous, quand c'est rouge et blanc comme ça, soit c'est ingère, soit c'est interdit. Il faut un peu respecter les trucs internes. Ah, et nous, sur le respect, on est bien. Il fait bon, c'est couvert. C'est le seul problème, c'est que c'est couvert. Demain, ce sera découvert. Mais pour cette période, avec cette couverture nuageuse, il fait bon. C'est marrant, ici, on devrait se geler quand même. L'été, par contre, ça doit être l'enfer. L'été, il doit faire 75. Grave. Tu vois, la piste là-haut, elle était rouge. La terre était tassée. La terre en haut, elle était au bout du rouleau. Donc la suite, elle est par là. Alors, je le dis pour les nouveaux ou pour ceux qui n'écoutent pas, le tracé du parcours, comme toujours, il est disponible dans la description de la vidéo. Description de la vidéo que personne ne lit. Comme d'hab. Là, on se fait un bon petit sentier quand même. Parce que bon, un single, comme dirait les vététistes. Ouais, mais on n'est pas des vététistes qui se racontent. Non, c'est pour ça. Quel est donc ce dialecte ? Et on est en France, non ? Qu'est-ce de diablerie. Bon, en tout cas, moi, je tenais à dire que le retour dans la nature, ça fait du bien. Là, qu'on a eu... Moi, en tout cas, j'ai eu une grosse coupure. Ça faisait longtemps que je n'avais pas marché. Le retour dans la nature, quand on s'assoit, qu'il n'y a pas de bruit. Oh, j'ai un truc qui me est en train de niquer le mollet, là. Qu'est-ce que t'arrive ? Je sais pas, il y a un truc qui me pique. Aïe, aïe, aïe. Et là, tu t'es mis une chenille processionnaire dans le pantalon, là, regarde. Il faut toujours qu'il m'arrive un truc, moi. J'étais en train de dire un truc intéressant, poétique. Pardon ? Et là, tu me coupes, parce qu'il est ici. Et ma santé, tu t'entends pas ? Parce qu'il a un cancre, là, dans le pantalon. Bon, donc, je disais que ça fait du bien. Je le dis pour les gens qui marchent plus, ou qui marchent pas, ou qui marchent pas beaucoup, ou qui marchent pas assez. C'est bien de se retrouver dans la nature. Évidemment. Au calme. Au silence, ouais. Avec le silence, quand on ferme nos gueules, parce que sinon... Ah, mais viens me voir, tiens. Ah ben, c'est l'ancien. Canal de Provence. Non, donc rien à voir. Mais tu crois que c'est ça qui a mené l'eau à Marseille ? Non, alors, c'est l'ancien. Ah. C'est celui qui passe à Quinçon, là, tu vois ? Oui. Ça, c'est la suite, en fait. D'accord. Qui arrive de là-haut. Celui-là, les gorges qu'on voit là, c'est la sortie des gorges de Quinçon qu'on avait fait une fois, tu vois ? Tout à fait. Donc après Quinçon, il se part, on paf. Voilà. Donc en canoë, on peut partir de Quinçon et venir jusqu'ici. Tout à fait. Alors, je vais te dire même mieux, si vous partez de Quinçon pour venir jusqu'ici, ça fait 9 km. Ouais. Il y a 9 km de pistes cyclables, mais sur l'eau, de pistes navigables. Voilà, plutôt ouais, ça c'est pas mal. On sort, on marche, on n'est pas en ville, il n'y a pas les klaxons, il n'y a pas la télé, il n'y a pas les infos, il n'y a pas l'Ukraine, la Russie, pas la Russie, et Mélenchon et pas Mélenchon. Vous savez ce qu'il n'y a pas non plus ? Parce que là, on est le 10 mars ou je sais pas quoi là. On est le lendemain de la défaite du PSG. Et lui là, ce carte figue, il est fan du PSG. Donc là, le PSG hier, alors moi je suis pas foot, pas du tout, mais en étant marseillais, forcément. Forcément, tu vois. Donc le PSG hier, il se croyait beau et il se fait éliminer par le Real de Madrid. Ouais, comme à chaque fois, c'est roulou. Comme des ânes, comme chaque année, il se fait éliminer comme des ânes. Alors c'est pour ça que Lucas, il passe une sale journée là, il n'a pas beaucoup parlé, je vous le dis. Bon, c'est comme un baïcouine. Tant pis pour eux, moi ça m'empêche pas de dormir. Ça va ou tu vas crever ? C'est bivifiant. C'est vrai ? Regarde, est-ce qu'il n'y a pas une bête ? Je sais pas, on dirait une fourmi rouge qui me mord ou je sais pas quoi là. C'est chelou ça. C'est peut-être à l'intérieur du froc, j'en sais rien moi. Là, là, j'ai rien là. Eh non ? Tu vois qu'on appelle les pompiers ? Qui viennent nous chercher ? J'espère que c'est pas une petite déchirure au mollet. Oh putain ! Déchirure au mollet, tu vas boiter sur 20 kilomètres. Oh putain de merde. On était tranquille, notre tronche de con, il nous passe au-dessus, ça fait quatre fois qu'il passe celui-là. Si je visais bien, j'aurais tiré une pierre déjà, tu vois. Pas d'issue. Depuis qu'on vous a quitté, là, c'était très beau. On s'est arrêté en bas dès qu'on a vu le lac pour faire photo vidéo. Et c'était beau depuis. Moi, je décolle pas du bord là. Parce qu'en dessous là, on a l'eau qui est à quoi ? À cinq mètres là. Elle est d'une limpidité, elle est magnifique, c'est transparent. Je sais pas si ça rend. C'est vert. Vert. Turquoise. Turquoise. Et nous, on va là-bas. On va vers la base qui est là-bas. On pose le camp. Ouais. Faut qu'on trouve un petit coin à plat. Et puis voilà. Là, le soir, il commence à tomber tout doucement. Il fait encore bon. Au bord du lac et tout. Pour l'instant, nickel. Super rando. On se régale. Ouais. Là, cette partie, elle était vraiment magnifique. Le verdon ne nous déçoit jamais. Jamais. Le verdon, c'est le cœur du poulet. Le verdon, il n'y a rien de mieux. On n'a pas fini de découvrir notre région. C'est la plus belle du monde. Après, là, c'est la bonne période. Parce que l'été, c'est... C'est la meilleure période du monde. Jean-Michel Chauvin. Il y a moins de calme, l'été, ici. C'est beaucoup plus... Voilà, quoi. En fait, c'est hyper touristique, là-bas. Il y aura des V&B dans tous les sens, des hôtels, les bases de loisirs, canoës, bateaux électriques. Mais là, c'est beau, putain. Là, regardez ça. On ne voit plus. Le soleil, il s'est couché. Donc, les couleurs, elles sont parties. Il n'est pas sorti longtemps, le soleil. C'est pour ça qu'on n'a pas trop filmé. On filmera bien demain. Mais les gars, tu veux dire, il faut arrêter deux secondes, les conneries. Regardez ça. Il est beau comme un cœur. Donc, on continue sur ce magnifique sentier. Et on arrive d'ici, allez, dix minutes. Attends, je voulais parler de ma... Cette question qui me perturbe depuis tout à l'heure. Parce qu'on est là, devant le lac et tout. Et on voit des oiseaux. Il nage, il nage, il nage, il nage. Il traverse le lac en nageant. Mais à un moment, on s'est dit, mais ils sont cons, quoi, en fait. Pourquoi ils ne le font pas en volant ? Donc, si vous avez la réponse... Moi, je ne l'avais pas. Moi, il m'a demandé. J'ai sorti que des conneries. Là, je ne comprends pas. Mais j'ai dit, le truc le moins con que j'ai dit, c'est peut-être que c'est moins fatigant de nager que de voler pour les canards. Parce que le canard, quand même, ce n'est pas un sportif de haut niveau. Tu vois, le canard, il est un peu taillé comme une arbalète. Donc, quand il décolle, il doit se faire mal au bras et tout, quoi. Peut-être. Donc, tant il nage, parce que c'est une grosse feignasse. C'est que des feignasses. Ou c'est son sport, justement. Ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais pas. Ouais, c'est possible aussi qu'il fasse des traversées, là. Allez, retour, allez, retour, pour se muscler un peu les pattes. C'est ça. C'est bon ? S'il y a des ornithologues dans le coin. Ah oui, oui, oui. On veut savoir. Pour redevenir un peu plus sérieux, on est toujours sur le GRP du Verdon. Non, du lac d'Esparon. Merde. Et ce silence. Il y a une quiétude, là, quand même. Entre l'eau lisse et pas de bruit, c'est trop bon. Ce soir, on va avoir le lac rien que pour nous. C'est trop méchant. On va faire des petites méditations. On devrait prendre des bâtons d'encens quand on va randonner. Devant la tente, tu sais, on met deux bâtons d'encens. Et des draps hindous et tout, tu vois. C'est bon, il faut toujours qu'on exagère. Et on fume du crack. C'est ça que tu veux dire ? Alors, putain. Non, moi, ça ne me va pas, ça. Du Nag Champa, tu sais ? Le bleu, tu ne connais pas ? Le bleu, vous connaissez le bleu Nag Champa ? Non, mais il sent trop bon, Lucas. C'est de l'encens, Fada. Ah, je suis un peu bidon en encens. Je n'aime pas trop ça, moi. Je trouve que ça... C'est un peu too much, quoi. C'est vrai ? Ah ouais, regarde. Je préfère juste l'essentiel. Ça sent meilleur, quoi. Donc, on a changé de caméra parce qu'il y a un petit problème avec la GoPro, les batteries de la GoPro. Nous arrivâmes à la base nautique de Saint-Julien. Plein d'aménagements. L'été, il doit y avoir du monde ici. Il y a une mise à l'eau pour les pêcheurs. Il y a plein de bateaux là-bas. Les gens, tu sais, ils payent à l'année pour avoir leur bateau direct. Là-bas, il y a des pontons. Ouais, c'est cool. Il y a des toilettes. Au-dessus, il y a les poubelles. Franchement, c'est super bien aménagé. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas dégueulasse. Il y a des petits bateaux au fond. Alors, c'est pas une vraie plage pour venir se baigner. C'est non surveillé. Si vous avez un paddle ou une planche à voile ou venir pêcher ou quoi là. Ouais, il y a de quoi faire. Vous débarquez ici, là, vous êtes nickel. Nous, on s'est trouvé un plat là-bas qui est pas trop dur. Donc, on va sûrement planter la tente là. Après, on va manger dans le coin, sûrement là, sur les trucs. Ouais. Ou là-haut parce qu'il y a des éclairages solaires. C'est parti. Allez. Après, on va manger là-haut. Petite séquence introspection. Vie ma vie. Le trekker. Donc, on s'est calé. On a la tente qui est ici. Vous la verrez mieux demain. Ceux qui connaissent, ils ont reconnu la duplexe. Mais c'est pas une duplexe normale. C'est la nouvelle duplexe. On vous la présente dans deux minutes pour vous dans la vidéo. Pour nous, ce sera demain matin. Donc là, on se fait vite un petit lyophilisé. Alors, ce sera riz poulet au curry pour moi et pommes de terre. Pizza pommes de terre pour Lucas. Donc, on se gèle un peu les roustons, mais ça va. On est assis par terre comme des clodos, mais ça va. On s'est fait les noix de cajou, le saucisson. Et voilà. Vous nous pardonnerez le son et l'image qui sont différentes. C'est tout filmé au téléphone. Je peux te filmer de près quand même. Là, tu peux. On mange. On se couche. On va se raconter des histoires. Ouais. On va péter un peu. Eh ouais, on n'a pas pété de la journée. Si. Toi, tu as pété toute la journée. Je le sais, j'étais derrière. Moi, je pète jamais. Bonjour. Longue nuit agitée, mais plutôt sans vent. On s'est levé, c'était la tempête. La tempête. On s'est levé avec le jour le vent. Souvent, d'ailleurs. Donc, on a fait un petit déj en mode plutôt rapide. Et on a fait quelques plans, on a fait quelques photos. Et là, avant de plier le matos, on voulait vous le montrer en plein jour. Lucas, quelle est donc cette nouvelle exclusivité des trickers compulsifs ? C'est la duplex XL, c'est ça ? Eh ouais ! Donc, en effet, on l'a eu. Elle n'était pas encore sortie. C'est Mat qui nous l'a envoyé, Mat de Zipax. C'est sa première sortie en terrain, mais on l'avait déjà mise dans le jardin pour voir à quoi elle ressemble. Alors, ceux qui connaissent la duplex, vous pouvez voir tout de suite qu'à la tête et au pied, il y a énormément plus de place. Les absides sont plus grandes aussi, tu me disais. Ouais, ouais, carrément. Et elle est plus haute. Et dedans, vous rentrez assis, même si vous mesurez 6,15 mètres. Après, la structure, c'est exactement la même. La seule nouveauté qu'on a vu, nous, c'est les petites tiges de renfort pour la hauteur du bord. Parce qu'il n'y a pas sur la duplex normale. Et il y a ça à la tête et au pied. Ouais. Et c'est plutôt bienvenu. Ouais, ça sert, c'est bien. Parce que du coup, la tente, elle finit pas en pointe. Elle est un peu plus rigide, ouais, c'est bien. Donc la prochaine vidéo à venir, ce sera un test de cette tente. Donc voilà, si ça vous intéresse, on vous dira tout par rapport à la duplex. On n'a pas besoin de la tester 6 mois parce que sinon, c'est la même que la duplex. Il n'y a que les mesures qui changent et le poids et le prix. Nous, on repart par la eau. On a le chemin qui va contourner ça. Et on remonte sur le plateau en haut là. On a pris l'eau dans le lac là. Hier, hier soir, on a pris l'eau dans le lac. Il y avait des dizaines de crapauds. Il y en avait même un qui était de temps de niquer. Ils étaient deux comme ça là. Sur l'autre, on est arrivés. On a dit, excusez-nous, on vient juste prendre de l'eau. On aurait dit un Jacquie Michel au bordelot. Les animaux là, ils roucouent là. Je ne sais pas comment ils font pour vivre l'année dans cette eau froide. Bon les copains, on vous aime bien. Mais là, on se gèle les roustons. Donc on plie le camp et on s'arrache. Et nous, on se retrouve sur le chemin. Ciao. Là-bas, on voit encore Esparon là-bas. Tout le fond de la vallée, c'est encore le lac là. En fait, il est grand, on ne le connaissait pas tant que ça. On s'est fait un petit hors-piste. Ouais, à travers les buissons et tout. Il n'était pas piqué des verres. C'était du hors-piste, hors-piste. Je me suis pris pour un sanglier, je grognais et tout. En parlant de sanglier, Lucas, on m'a dit, je ne te dirai pas qui c'est, mais on m'a dit que tu m'as enregistré cette nuit en train de ronfler pour avoir une preuve. Ah, je n'ai pas dormi de la nuit, moi. J'avais un massif Ferguson à côté de moi. Je me demande si ce n'est pas toi qui as fait les doublages pour faire croire que c'est moi qui rentré. Je ne crois pas, moi non plus, je ne crois pas. Tu m'étonnes que même la nuit, on ne voit pas de bêtes. Donc là, on a rejoint une crête, on marche sur une crête. Il ne fait pas beau, il y a du vent. Mais bon, on se raconte des blagues et tout. On est bien, on est avec vous, donc tout va bien. Ah, voilà, regarde. Oh, c'est quoi ? Ah, ce n'est pas Ginaservis ? Non, Spigoul, c'est sur une colline, arrête un peu. Ah, c'est Rians, alors. Ah oui, ça, ça doit être Rians. Je crois que c'est Rians, ça. Petit point d'intérêt. Nous arrivâmes à la chapelle de la Trinité. Oui. Dirigée par le père Jean-Luc Lahaye. Excellent, quoi. Ah, que des gagas, quoi. Oh, putain. Ouais, ouais. Quatorzième siècle, alors, voilà. Donc l'entrée, là, se fait par la grande porte. Et avant, c'était par une petite porte latérale. Vous savez ce que c'est, la vraie question. La vraie question, c'est... Est-ce qu'ils nous l'ont laissée ouverte, ou est-ce qu'il va falloir encore gueuler ? Il n'y a même pas de poignée, quoi. Ce n'est plus la porte, ça, à mon avis. Putain de merde, mais ce n'est pas possible, hein. Toujours tout fermé à clé, comme ça, là. Mais sur le panneau, il parle d'une porte latérale. Une porte latérale qui serait sur le côté ? Forcément, hein. Ben, voilà. Elle a combien de côté, cette chapelle ? Là, il y a la nef. Ah, il y a une porte. Et bon, l'avis fermé aussi. Voilà. Père Jean-Luc, c'est pour une visite. Mais je crois qu'il est en prison. Vous seriez intéressés par une visite de l'établissement. Ok, on repassera plus tard. Ils ne sont jamais là quand il faut. On a deux malédictions, nous, hein. L'eau. C'est vrai. Il est chapelle fermé à clé, quoi. On va essayer d'aller voir le moulin qu'on voit là. Ouais, il y a un moulin là-bas. Il y a un beau moulin avec encore ses pâles et tout, là. C'est pas commun de les voir entiers, maintenant. Je pense qu'il a été restauré, forcément. Mais vu le vent qu'il y a, s'il ne tourne pas, je pense que c'est un fake, hein. On a fait du 5 km heure depuis 50 km. Il faut que tu fasses gaffe, tu as tendance à exagérer. Moi aussi, putain, c'est comme t'as joué. Si on est deux à exagérer les chiffres, on ne va pas s'en sortir, Lucas. C'est bon. Donc, oui, on n'a pas beaucoup filmé parce qu'on a pas mal tracé. Et c'était joli, hein. Depuis ce matin, c'est joli. Il y a des jolis petits chemins, des sous-vois et tout. Mais il y a du vent. Il m'a mis une tête. Je ne peux plus. J'ai l'impression d'avoir pris une cuite hier soir. Et c'est ainsi que s'achève ce bivouac. Oui. Nous montâmes jusqu'au village de Saint-Julien-Montanier. Qui est à notre droite. Là-bas. Il est pas mal. Plein de petites rues. On dirait un peu le vieux Moustier. Des verres derrière et tout. Un village de caractère, comme on dit. Très joli. Il y a un resto. Il n'y a pas de bar. Moi, je suis toujours étonné quand j'arrive dans des villages varrois et qu'il n'y a pas de bar. Et là, on est sur une espèce de... Comment ça s'appelle ? Esplanade ? Ouais. C'est un ancien hôpidum. Donc ça, c'est une calade. On le voit, elle est très là. Elle fait 180 mètres de long, je crois. C'est ça qui avait marqué. Alors, la chapelle de là-bas, je ne vous passe les détails. Elle est fermée à clé. J'ai tapé à la porte et tout. On m'a appelé pour une gaga. S'il y avait des gens, je me suis dit. Lui, il est fou. Il a un truc à confesser en urgence. La chapelle là-bas, elle est fermée à clé. Elle a été, comment on dit, baptisée, sacralisée. Bon, vous avez compris le truc par l'évêque de Riez en 1604. Oh, ça veut dire qu'elle n'est pas là depuis hier quand même. Les remparts là-bas, c'est à partir du 12e siècle. Il y a marqué qu'il ne savait pas à quoi ça sert. Il ne savait pas si c'était une retenue d'eau, un truc pour la place du marché. Mais c'est un hôpidum. Ouais, c'était un hôpidum avant. Donc, il doit y avoir des cages dans le pierre et tout. Et le moulin qui est là-bas, on est allé le voir de près. Alors, évidemment, il est fermé à clé. Trop beau. Il est beau, mais quand on était dessous, ça commençait à grincer. Il est fissuré dans tous les sens. On s'est dit, ce n'est pas une façon de mourir, ça. Il n'est pas fissuré, mais... C'est vrai que là, il y a du vent et les pâles, elles font... Bon, on s'est dit, viens, on s'enlève du dessous, parce qu'on ne sait jamais. Ça serait con de mourir comme ça. Mais c'est beau ce qu'ils ont fait. Ils ont retapé les deux, parce qu'il y avait des photos là. Les deux étaient en ruine. Il y avait une tranchée au milieu, là. Il n'y avait que le demi-circle. Et là, ils ont retapé lui. Ils n'ont pas fait le chapeau. Et lui, ils l'ont fait entier. Magnifique. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un moulin fanless, à watercooling. Et ça, c'est un moulin à ventilateur. C'est ainsi que s'acheva ce bivouac. Parce que là, on est à deux kilomètres de la voiture. Je ne sais pas combien. On ne va pas vous filmer la redescente. Et je crois que ça va être que du goudron. Eh bien, Lucas, tu t'es encore bien sorti. Bravo. C'était un joli tracé. On a vu du beau paysage. On a eu un temps de merde. C'est tout gris. On se croirait dans le Nord. Pardon, nos amis du Nord. C'est dommage pour les lumières. Pour vous, en fait, voilà. On vous redit. Donc, on a vérifié les stats. Il y a 66% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, on vous redemande encore une fois, s'il vous plaît, vous cliquez sur s'abonner. Ça ne coûte rien. C'est gratuit. Ça prend deux secondes. Vous êtes beaucoup. Eh ouais, parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs. Il y a de plus en plus de chaînes. Tout est noyé. Tout se perd. Et pour être référencé, le seul truc qui sort, c'est payer ou avoir des abonnés. Et vu qu'on est un paillasse. Et vu qu'on est deux clodons, on ne va pas payer des vues. Merci pour le soutien encore une fois. Ça fait plaisir. Vous êtes là. Vous n'avez rien lâché. Vous êtes toujours là. Et nous aussi, on est toujours là, du coup. Quoi ? Il y en a qui ont douté ? Ils ont douté de quoi ? Ils sont fans ou quoi ? Mais c'est pour ajouter un peu de drama comme les groupes de rock américains, tu vois ? Évidemment. C'est pour avoir un peu de suspense. On vous laisse. Ce matin, ils sont ou ils sont morts. Ils se sont séparés. Mais non ! Ils ont eu le Covid non plus ! On voulait faire comme les Daft Punk, un peu, tu vois ? Retour surprise. On ne sait pas ce qui branle. Ben n'oubliez pas. Profitez de la vie, de la nature et respectez-la. Voilà les amis. Bon, à la prochaine. On a quelques belles images, ceux qui étaient là-dessus. À bientôt, les gars. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501